Aujourd'hui, le solo bien connu d'ACDC, You Shook Me All Night Long. Donc, il n'est pas très compliqué, parce qu'il est basé sur les pentatoniques, c'est en général ce que fait Angus Yang. Alors l'astuce, comme beaucoup de bluesman, c'est d'associer les pentatoniques mineurs et majeurs. Alors, souvent, sur le majeur, on va mettre en valeur la tierce majeure de l'accord. Ici, on est en Sol, donc la première pentatonique, la première forme, va être à partir de la troisième case, donc cette forme-là. On va avoir un bend à la cinquième case, sur la corde de Sol, très classique comme intro, sur quatre temps. Donc, on va compter un, deux, trois, quatre. Ensuite, on va descendre cette première forme. Trois bends à la cinquième case. Donc, je refais le plan. Normalement, je ne devais pas rejouer la cinquième case, mais bon, ce n'est pas grave. Un, deux, trois, quatre. Je le refais plus lentement. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, on repart de la corde de Ré. Ici, on va jouer, donc, cinq, trois, cinq, trois. Après, on va enchaîner sur la corde de La. Six, trois au niveau des cases, corde de Mi. Et après, ici, on va rattaquer, donc, les cordes Sol et Si, en essayant d'ajouter une harmonique sur la corde de Sol. Donc, l'harmonique, c'est souvent, on va prendre très peu de médiator, ici, laisser dépasser du pouce. Et on va attaquer en laissant, en touchant, en fait, en frôlant avec le bord du pouce pour obtenir l'harmonique. Donc, si je le fais sur une corde, voilà ce que ça donnait. Vous voyez ? Donc, ça, c'est assez intéressant. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle en double stop parce qu'on joue deux cordes. Donc, ce n'est pas toujours facile à réussir, il faut s'entraîner. Donc, si je l'enchaîne, le plan jusque-là, je le reprends. Un, deux, trois, quatre. Vous voyez ? On peut remonter légèrement, pour ajouter un petit effet. Ensuite, donc, je poursuis toujours sur cette première forme. Je rejoue, donc, sur la case 5, corde Ré-Là. Vous voyez ? Donc, c'est Ré-Là-Ré. Et je rejoue encore cette tierce mineure de Sol. Et là, après, donc, on va aller attaquer la seconde forme de patatonique mineure. On va glisser, donc, de la case 5 à la case 7. Et après, on va aller glisser ici, mais cette fois-ci, on va passer à la forme 3 majeure de Sol. Et cette forme majeure de Sol, en fait, correspond à la quatrième forme à patatonique de Mi. Donc, celle-ci, si on part de la septième. Si on joue sur la patatonique mineure de Mi, en accompagnant du Sol, on va jouer, en fait, la gamme majeure patatonique de Sol. On n'est pas là pour faire un cours de gamme patatonique, hein, pour ceux qui savent. Tant mieux, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, il faut revoir un petit peu ces cours de gamme. Alors, donc, je glisse, donc, de la forme 2 à la forme 3. Ici, donc, case 9. On va aller attaquer la case 8 sur la corde 6, la case 10 sur la corde 6. Ici, donc, pendant que je fais le bend avec l'annulaire, je vais rajouter le petit doigt en dessous. Ça, c'est une technique très connue, hein. Rajouter le doigt en dessous, je vais attaquer, donc, case 10. Et je vais faire un reverse bend. Et atterrir case 8. Ensuite, je vais attaquer case 11 au bend. Case 10. Vous voyez, si je reprends case 10, case 8, toujours corde 2-si, case 9, corde 2-sol, et case 8, corde 2-si. Et donc, après, ici, je vais aller directement sur la première forme, toujours de sol, hein, première forme patatonique mineure, mais cette fois-ci à l'octave, hein. Donc, je vais faire un petit slide. Et ici, donc, je vais refaire un petit peu la même descente que j'avais fait au début, là. Il reprend un petit peu le même schéma. Vous voyez, hein, je reprends de l'accord de mi. Cordes 2-si. Toujours à la case 15. Case 18. Cordes 2-si. Bend à la case 17, corde 2-sol. Qui bend, je redescends. Case numéro 15. Cordes 2-ré 17. Là, je double stop, donc, avec l'annulaire qui va se rabattre, corde 2-sol, ici. Case numéro 15, corde 2-sol. Et bend à la case 17, corde 2-sol. Donc, je reprends ce plan très lentement. Re-bend encore avec case 18, corde 2-si. Et case 17, corde 2-sol. On répète. Je redescends en position normale, case 17. Case numéro 15, corde 2-sol. Et case 17, corde 2-ré. Vous voyez, tout ça, c'est de la pentatoïque mineure première forme. Donc, rien de très compliqué. Après, donc, trois... Quatre double stops. Donc, on croche. Case 17, case 15. C'est assez dissonant. Ensuite, donc, j'attaque un bend, case 18, corde 2-mi-ton. Un demi-ton, case 17. Ensuite, je redescends mon bend, case 15. Et ensuite, donc, je reprends un double stop, ici, case 17. Quand je dis double stop, ça veut dire que c'est l'annulaire, donc il va se rabattre sur la case 17 pour jouer les deux cordes. Case 15, corde 2-mi-ton. Et là, encore un bend à la corde de 6. Alors, pour ce faire, je vais reprendre le plan. Pour que ce soit plus clair, je reprends à partir du deuxième plan. Donc, ici, à partir de la case numéro 7. Case 9. Là, je rattaque ici, case 9. Léger slide. Et bend à la case 18 pour atterrir, donc, sur la première forme. A l'octave. Re-bend à la case 18. Bend à la case 17. On va faire un bend. En fait, c'est un ton, en fait. Parce qu'ici, il y a un petit mélange encore de la pâte à tonique, de la tierce majeure et de la tierce mineure. Parce que, quand il fait, donc, un bend en du siant. Donc, quand il fait un bend ici à la seconde, c'est-à-dire à la case 17. C'est pour, donc, jouer entre la tierce majeure et la tierce mineure, en fait, de sol. Donc, la première fois, quand il fait le bend, il fait un bend d'un ton pour obtenir cette note. Donc, le si, hein, pour avoir, donc, la tierce majeure et la deuxième fois, il fait un bend d'un demi-ton pour avoir le si bémol, donc, qui est la tierce mineure de sol. Et donc, après, il redescend, comme ceci, à la fondamentale, en passant par la seconde. Donc, si je reprends le plan, bend d'un ton, bend d'un demi-ton, on descend la tierce majeure, la fondamentale, ensuite, donc, il passe les cordes mises ici. Je le reprends encore. Après, donc, je repince ici. Ici, je vais utiliser l'astuce, donc, index petit doigt, donc, index corde de demi, case 15. L'auriculaire, case 17, pas, case 18, pardon, corde de scie. Et l'annulaire sur la case 17, corde de sol. Alors, bon, à cet endroit-là, on peut utiliser aussi index majeur annulaire, de cette façon-là. Ça peut être un petit plan, d'ailleurs, pour s'entraîner, hein. Alors, je reprends ici. Après, donc, Angustiang reprend ici, case 17. Nous sommes toujours... Enfin, là, on alterne entre la première forme patatonique mineure et la patatonique majeure. Là, je pense que, bon, il est plus basé sur la patatonique majeure. Donc, 17, 15. 17, 15, 15. Deux mitons ici pour atteindre la tierce mineure. Et voilà, j'ai fini le plan. Donc, j'ai placé la caméra plus près du manche, hein, pour que vous puissiez voir. On va essayer ça avec le morceau original que j'ai ralenti, bien sûr. Je vais rejouer le solo par-dessus. Attention, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, cette fois-ci, je vous le rejoue avec le tempo normal sur le solo. Alors, il peut y avoir quelques petites nuances, parce qu'on a toujours notre façon d'interpréter qui peut être différente à force de les jouer. Donc, prêtez guère d'attention. Vous avez le principal dans le solo. On y va. On y va. On y va. Voilà donc ce cours est terminé. Je vous conseille donc de retravailler vos gammes, de retravailler les bends, de travailler les reverse bends, les liaisons, les slides pour avoir la technique, puis aussi les harmoniques. Vous pouvez trouver le solo sur Partition ou sur Guitar Pro, sur internet, de toute façon il y a d'autres tutos sur Youtube pour vous aider. Bon courage, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501